Bonjour Shmuel Trigano, bonne année à vous et encore merci d'être l'invite de Perdition idéologique aujourd'hui. Je suis très contente de commencer cette année avec vous parce que c'est un honneur et c'est aussi un bonheur de vous écouter. Je vais vous présenter à tous ceux qui vont regarder cette émission qui va être consacrée aujourd'hui à la NAGBA. Donc d'abord, quelques mots sur ce que vous représentez dans le monde intellectuel francophone aujourd'hui. Vous êtes pour notre génération l'un des plus importants représentants de la pensée philosophique et sociologique contemporaine. Vous êtes professeur émérite, vous avez enseigné à l'Université de Paris d'Ist-Nanterre. Vous êtes aussi le fondateur du Collège des études juives de l'Alliance israélite universelle et titulaire de la chaire européenne d'études séparades au nom d'Elie Benamouzek de la ville de Livourne. La liste de ce que vous avez fait pendant votre vie est extrêmement longue. Je vais rappeler quelques événements très importants pour tous ceux qui nous écoutent. Vous avez fondé avec Annie Krigel en 1985 une revue des études juives par DES. Elle est toujours active. Elle est éditée par édition In Press. En 2000, vous fondez l'Observatoire du monde juif pour analyser le phénomène du nouvel antisémitisme dont les travaux et publications ont constitué un moment important de la lutte contre la discrimination antisémite. Vous avez créé une revue d'idées controverses qui n'existent plus et cette revue était consacrée aux grands problèmes de notre temps. Elle est toujours accessible en ligne pour ceux qui s'intéressent à la pensée contemporaine. Aujourd'hui, je vous ai invité pour parler de l'invention de la Nagba. L'invention du terme, du concept, de la réalité peut-être contre laquelle ce terme renvoie. Le mot Nagba est né sous la plume de Constantin Zurich, intellectuel syrien, qui fut le premier à introduire ce terme dans le langage politique arabe. Et aujourd'hui, c'est un terme qui est très en vogue, dirais-je, dans le langage politique européen. Je vais citer un extrait de son livre où il parle de la Nagba. Son livre s'appelle Ma'an al-Nagba, signification de la catastrophe. Juste un passage pour que vous puissiez ensuite commencer votre commentaire. Donc Zurich écrit « La défaite des Arabes en Palestine n'est pas une calamité passagère ni une simple crise, mais une catastrophe. » Nagba, c'est un mot en arabe qui désigne catastrophe dans tous les sens du terme. La pire qui soit arrivée aux Arabes dans leur longue histoire, pourtant riche en drames. L'usage que ce terme a acquis aujourd'hui, et surtout en France, suite à sa circulation dans le discours dominant, Nagba signifie la catastrophe de l'exode qui aurait été causée par les Juifs conquérants, qui aurait expulsé les Arabes. Le fait que ce terme signifie surtout l'humiliation des pays arabes a été complètement escamoté. Et donc, dans les manuels scolaires, quand on parle de la Nagba, on parle de l'expulsion par les Juifs des Arabes, de la Palestine Mandataire, en 1948. Je voulais vous interroger aujourd'hui sur ce terme, sur ce qu'il désigne, sur sa création et sur sa déconstruction. La parole est à vous. Oui, effectivement, j'aimerais vous proposer une déconstruction du mythe de la Nagba. Parce qu'en fait, quelle est la finalité de ce mythe ? Il est censé désigner une catastrophe qui est arrivée aux Palestiniens, qui aurait été chassée en masse de leur pays pour qu'Israël s'installe à leur place. Et ce qui est très intéressant à observer, c'est qu'il y a là comme une transsubstantiation de la réalité. Parce qu'en fait, à plusieurs niveaux. L'échec, c'est en fait, la Nagba désigne l'échec catastrophique d'une entreprise d'une guerre d'extermination qui a été lancée par plusieurs États arabes et les Palestiniens contre le nouvel État juif en 1947-1948. Donc, d'un côté, il y a ce fait historique qui devient une réalité victimaire, puisqu'en fait, la Nagba désigne une catastrophe que l'on compare à la Shoah, un terme hébraïque qui désigne lui-même la catastrophe. L'assimilation qui est faite entre les deux situations est éclairée par une parole qu'avait eue Edward Said, le grand orientaliste américain. Je signale en passage qu'il n'est pas palestinien, mais égyptien. De même Carafat, qui est égyptien, mais pas palestinien. Mais on reviendra sur ces définitions. Les Palestiniens, selon Edward Said, seraient les victimes des victimes. Les premières victimes, c'est les victimes de la Shoah. Et donc, en fait, on compatit, on reconnaît qu'il y a eu des victimes de la Shoah. Mais ces victimes deviennent des bourreaux sans que le mot soit jamais mentionné dans la condition palestinienne. Les victimes des victimes sont les bourreaux des dernières victimes. Donc, il y a là, il faut assumer la réalité de la Shoah et de la dénier totalement dans son effet, dans sa réalité. Donc, il y a une opération qu'on pourrait définir comme une opération d'écriture, une transsubstantiation de la réalité. La défaite lamentable de cinq armées arabes et des Palestiniens, leurs alliés, dans la destruction d'Israël. Signalons en passant que, malgré la défaite, les territoires de Cisjordanie et de Gaza furent occupés par la Jordanie et par la Transjordanie à l'époque et par l'Égypte à ce niveau-là. Et donc, cette opération... Alors, les Palestiniens, environ 600 000 étaient, sont partis ou ont été poussés, c'est la guerre, sont partis en attendant que les armées arabes aient détruit Israël pour revenir se partager le butin. Donc, en fait, ce départ a duré une éternité, si l'on peut dire. Mais je signale, je signale en parallèle que cette époque-là est une époque où l'on voit dans le système international de grands transferts de population, que ce soit entre la Turquie et la Grèce, l'Inde et le Pakistan. Et c'est notre cas aussi, car on oublie généralement qu'à l'époque, durant quelques années, sur une dizaine de pays arabes, tous les Juifs ont été chassés et spoliés. Un million de personnes sur lesquelles 900 000 personnes... 600 000 personnes, pardon, se sont installées en Israël et sont devenues des citoyens. En l'occurrence, si l'on compare avec des situations semblables, il y a eu un échange de population dans une situation de guerre. Et de toute part, les Grecs chassés de Turquie sont restés en Grèce, les musulmans chassés de l'Inde sont restés au Pakistan, sans s'établir à long terme, on pourrait dire comme les Palestiniens, qui sont devenus une sorte d'institution de l'ONU à travers l'UNRWA, qui est censée s'occuper des enfants de la bande de Gaza et de Cisjordanie. Autre problème, la dénomination des lieux. Ce n'est pas ce qu'on croit. Il faut savoir que le terme de Palestine est une invention de l'Empire romain. L'empereur Adrien, après avoir vaincu et détruit le deuxième État juif, a changé le nom du pays en le nommant du nom des plus grands ennemis des Hébreux, à savoir les Philistins. Philistins et Palestiniens, c'est la même chose. Ça veut dire quoi dans l'étymologie ? Les envahisseurs. Les Philistins sont effectivement des envahisseurs venus des îles grecques de la Méditerranée orientale et installés entre Ashdod et Gaza, où ils ont créé un ensemble de petites cités-états. Voilà. Et donc, en fait, il n'y a pas d'entités palestiniennes jusque dans les années 40 des affaires internationales. Auparavant, vous avez plusieurs siècles d'empires ottomans. La Palestine n'était que le sud d'une province syrienne, sur ce plan-là. Et donc, il n'y a pas... Ensuite, vous avez l'empire, les empires français et anglais qui se partagent la région. Et dans cette région où il n'y avait aucun État arabe, car les États arabes n'existaient pas, tout simplement, ils étaient inclus, leur population faisait partie de l'empire ottoman. Et donc, là, il se produit une façon de gérer la situation. La Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, confie à la Grande-Bretagne le mandat sur la Palestine. Le terme de Palestine, à ce moment-là, rassemble le pays du Jordan à la mer, et toute la Transjordanie, avec une frontière avec l'Irak et la Syrie. Et donc, la puissance mandataire est chargée de créer deux États. Un État juif, un État arabe, et pas palestinien. Le terme de « palestinien » n'est pas employé. Juste une chose, la précision pour ceux qui ne savent pas et ne connaissent pas cette histoire, la Transjordanie, c'est la Jordanie actuelle. Tout à fait. C'est au-delà du Jordan. Et la Cisjordanie, c'est dans l'autre sens, vers la mer Méditerranée. Et donc, il y a ici un problème qui se pose. C'est que la Grande-Bretagne n'est pas totalement fidèle à la mission que la Société des Nations lui a confiée. Et donc, elle va donner la Transjordanie à la dynastie hachémite qui l'avait aidée dans sa guerre en Irak. Et donc, la Transjordanie est sorti du mandat de la Palestine. Ce qui veut dire, en fait, qu'il y a déjà un État arabe dans le mandat pour la Palestine. L'État arabe, il y a l'État juif qui va du Jordan à la mer, et l'État arabe, la Transjordanie. Ce qui se vérifie amplement parce qu'en Transjordanie, 75% de la population est palestinienne, originaire de la Cisjordanie et du reste du pays. Et les hachémites, c'est des Bédouins, qui ne sont pas de la même origine que les Arabes qui sont installés en Jordanie. Donc, il y a un État arabe qui constitue déjà 75% de la population palestinienne. Il y a eu... Tout le problème, c'est que cela a été tenu pour nul et non-invenu, et que les Arabes de Palestine ont demandé un État dans le domaine délimité par l'État juif. Et donc, il y a eu ici des choses imprévues qui se sont produites, qui ont fait qu'on a tenu la Transjordanie comme étant une évidence, alors qu'elle ne l'est pas. La Transjordanie a occupé la Cisjordanie en 47-48, d'accord ? Et remarquons quelque chose de très important. Durant l'occupation jordanienne de la Cisjordanie et durant l'occupation égyptienne de la bande de Gaza, il n'y a jamais eu de demande d'un État palestinien, ce qui aurait pu être fait, puisqu'en fait, ces deux parties de territoire sont revendiquées par les Palestiniens. Ça n'a pas été fait. Preuve en est qu'il n'y avait pas d'État palestinien, qu'il n'y avait aucun État palestinien à l'horizon, et qu'on peut repérer ça dans toutes sortes de textes, etc. La population palestinienne, c'est un ensemble de hamoulotes, de tribus. C'est toujours la réalité. En Israël, par exemple, pour les Palestiniens citoyens d'Israël, il y a encore des crimes d'honneur, des règlements de comptes de vendettas terribles, qui cette année a dû faire plus de 100 morts palestiniens en Israël, tués par d'autres palestiniens dans le cadre de ces vendettas pré-modernes. Il n'y a pas eu véritablement de nation. La nation palestinienne, si j'ose dire, elle est venue, elle s'est constituée à travers cette thèse des victimes des victimes. C'est-à-dire qu'en fait, la thèse des victimes des victimes se fonde sur l'idée, on pourrait dire, du grand remplacement. Les juifs ont remplacé les arabes. Et les uns étaient victimes des victimes, chacun était victime, effectivement, mais la première victime est devenue le bourreau de la deuxième victime. Et il y a là un rapport... Ce que je voudrais dire, c'est que c'est beaucoup plus qu'une démarche idéologique qui consiste à dire ça. C'est qu'en fait, il y a une sorte de vis-à-vis, de face-à-face inextricable entre les palestiniens et les israéliens. C'est-à-dire que les palestiniens puisent dans l'argumentaire, dans l'argumentation nationale des israéliens, des sources d'identification pour eux-mêmes comme peuples. Et donc, en fait, ils déversent sur eux, à travers ce transfert de la compassion pour la Shoah, ils déversent sur eux cette compassion dont Israël serait crédité en Occident, sur eux-mêmes. Et c'est ce qui fonde leur légitimité, en quelque sorte. Si vous enleviez Israël de la situation, il n'y aurait pas de palestiniens. Tout d'abord, politiquement, le pays aurait été divisé entre la Syrie, la Jordanie, l'Égypte. Il n'y aurait pas d'entité palestinienne. Il n'y a d'entité palestinienne que parce qu'Israël existe d'une certaine façon. Et c'est une façon de l'argumentaire arabe de se coller, s'identifier totalement. Dès le moment qu'Israël existe, c'est de l'apartheid et du racisme. Eux-mêmes sont chassés de Palestine. Une précision aussi, vous avez parlé de la nation. Avant l'existence d'Israël, on parlait de la nation arabe, de l'ouma. Il n'y avait pas les revendications. Personne ne parlait de la nation palestinienne. En fait, vous voulez dire que la première fois on entend parler de la nation palestinienne, c'est au moment où la nation juive, en tant qu'entité politique et pas seulement en tant qu'entité historique, culturelle, religieuse et traditionnelle, commence à exister. C'est de cette spécularité, cette manière de se réfléchir dans le discours juif qu'on voit apparaître la nation palestinienne. C'est ce qu'il y a même une connotation plus politique, politicienne, si l'on pourrait dire, parce qu'en fait, il y a eu une remise en forme de la revendication palestinienne dans les années 60. Et notamment, un fait qu'avait révélé l'espion russe, soviétique, qui était passé à l'Occident libre, il a révélé qu'en 1964, lors d'une réunion chez Ceausescu, en Roumanie, la Roumanie soviétique, il avait été décidé de reconstruire le profil palestinien comme un profil nationaliste, le guérillero. Il semble même que l'accoutrement d'Arafat a été décidé à ce moment-là de le transformer en guérillero. Vous vous rappelez que quand il était monté à la tribune de l'ONU en armes, c'est dans la logique du guérillero. Et donc, en 1964, on a reconfiguré l'acteur palestinien, les soviétiques, dans un but, dans le but de séduire ce que Lénine appelait les idiots utiles de l'Occident, à savoir les ressortissants de la gauche communiste, marxiste, etc., qui ont donc promu ensuite la cause palestinienne comme la dernière cause anticolonialiste, anticoloniale. Et là, c'était un changement d'attitude, mais entièrement surfait artificiellement. Ce que je voulais dire à propos de la Shoah est beaucoup plus profond. Il est beaucoup plus profond. Et là, ça devient complexe parce qu'il y a les éléments de la compassion pour la Shoah qui se mêlent à cette dimension-là dont on verrait une traduction dans les modalités du sacrifice du shahid. C'est un acte religieux, le meurtre commis par le shahid. Il tue un juif pour être tué par un autre juif et gagner le paradis céleste, en quelque sorte. Mais il y a là-dedans une dimension. Il y a quelque chose que j'ai compris il y a quelques jours lorsque Palestinian Media Watch a publié un ensemble de documents et de textes sur Jésus palestinien. Or, il montre très bien par une série de textes que c'est que Jésus est en fait un shahid ou que le shahid est un Jésus, si vous préférez, puisque c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ici, la manipulation idéologique a retenu, c'est ce qu'elle a retenu de l'incarnation. Jésus incarné, c'est Dieu qui est sur la croix. Et donc, c'est une façon de parler à l'Occident chrétien. Parce que toute cette construction autour de la Shoah est destinée uniquement à la métapolitique de l'Occident chrétien. Même si l'Occident chrétien a oublié sa sa religiosité, les mythes fondateurs de l'Occident sont toujours à l'œuvre. Et il y a un mythe fondateur très important qui est la distinction entre le juif selon l'esprit, le chrétien, et le juif selon la chair, le juif, qui est le juif lui-même, le juif réel. Et donc, c'est une dialectique extrêmement subtile et très développée, très paroxystique, qui est ici sollicitée par l'imaginaire ou le discours idéologique palestinien. Je signale en passant qu'il y a des chrétiens palestiniens. Il y a des églises réformées, etc., palestiniennes dont la population est arabe. Et ils sont parfois très actifs dans leur mission envers l'Occident. Je pense notamment au centre Sabile, qui est sous l'obédience d'une église américaine, et qui donc forge également ce vocabulaire et cette comparaison, qui donne une dimension, qui va réveiller des choses très profondes dans l'imaginaire occidental, dont on ne sait même plus l'origine, en quelque sorte, mais qui sont entendus comme il se doit à ce niveau-là. Donc, en fait, il y a cette opération, si je me résume vis-à-vis de la Shoah et les victimes des victimes, il y a la version anticolonialiste soutenue par l'agitation soviétique des années 50-60, etc., envers le monde libre. Et il y a cette dimension de la Shoah qui est peut-être la plus profonde de toutes ces manipulations idéologiques. Donc, ce que je soutiens, c'est que même s'il y a une manipulation, elle est consubstantielle à l'existence palestinienne, si l'on peut dire, ce face-à-face qui pompe toute la transcendance et tout le caractère invraisemblable de la persécution des Juifs et qui la transfèrent benoîtement, puisque c'est victime des victimes. Elles n'ont pas choisi les deuxièmes victimes d'être victimes. Les premières non plus, mais il y a un enchaînement fatal qui ont fait. Donc, Edward Saïd pouvait dire ça dans l'université américaine où il enseignait. C'était chic. Ça cachait la dimension du terrorisme et des autres problèmes adjacents à cette question-là. Mais comment expliquez-vous que ça a pris en Europe, ce discours-là ? Ça a pris à tel point que lorsqu'on ouvre des livres scolaires, des manuels scolaires, ou même des dictionnaires et on fait des recherches des noms propres, des concepts, on trouve ce terme. C'est-à-dire que quand on enseigne l'histoire des Palestiniens aujourd'hui, les manuels scolaires français, en tout cas, parlent de l'anakba. C'est-à-dire qu'ils ont pris ce concept et ils l'ont pris à leur compte. Ils l'ont intégré dans le discours dominante, en tout cas en France. Oui, parce que nous sommes dans une époque où on cherche toujours à donner un coup à gauche et un coup à droite pour montrer qu'on est tolérant. Et donc, comme la Shoah est insupportable, qu'elle ne rentre dans aucune explication, évoquer l'anakba permet d'éloigner le trou béant qu'est la Shoah dans l'imaginaire occidental. Parce qu'en fait, tout ceci n'est possible que parce que l'Occident se sent coupable. Et c'est parce qu'il se sent coupable que les Palestiniens s'adressent à lui de cette façon-là. Pour drainer, justement, cette coupabilité. Coupable de quoi ? Coupable, pas seulement d'avoir tué des Juifs, mais d'avoir dépossédé les Palestiniens de leur terre ancestrale, en quelque sorte. Et c'est là, c'est ça, le tour de passe-passe qui est commis. Donc, les discours officiels ont le sentiment de faire un équilibre, ce qui est lamentable. Vous en parlez dans votre livre « Frontières de Schwitz » où vous expliquez, pour ceux qui veulent le lire, l'inversion victimaire qui a eu lieu en Europe. Mais effectivement, vous commencez à parler de l'Europe. Parce que lorsqu'on pense à l'histoire des Juifs au XXe siècle, en tout cas après la Shoah, on sait très bien que comme l'OLP a été fabriqué dans les officines du KGB, de la même manière, le discours anti-sioniste, je veux dire anti-sémite, mais les soviets disaient anti-sioniste, a été fabriqué aussi en Union soviétique. Et les premières formules efficaces qui ont été vendues au monde, c'était la comparaison du sionisme avec d'abord l'impérialisme et ensuite avec le racisme. Pour toucher le monde occidental, bien évidemment, ça leur parle à cause de la colonisation. Et ensuite, on a ramené tout ça à l'apartheid. Donc, encore une formule qui vient aussi de l'agit propre soviétique qui a été vendue aux Palestiniens. Et ça, on le sait aussi grâce aux archives qui étaient ouvertes et on peut lire la correspondance d'un drop-off à l'époque. Donc, effectivement, ça vient de l'Union soviétique. Et donc, on aboutit au sionisme égal nazisme. Les Juifs sont les nazis et donc là arrivent les victimes des nazis. qui sont les victimes des nazis, ce sont des Palestiniens. Donc, ce n'est pas tout à fait… On peut dire aussi que dans le discours palestinien, il y a des couches successives de constructions différentes. Et donc, c'est une construction qui vient du tiers-monde, enfin tiers-monde, de l'Union soviétique qui soutenait le tiers-monde. Mais évidemment, quand on… Disons, ça permet de construire toute cette mythologie. Mais quand les Palestiniens en parlent, ils ne parlent pas de l'histoire du terme Agba. Eux, ils se refèrent uniquement à 48, comme si avant 48, il n'y avait rien, comme si avant l'année 48, il y avait le vide total. Ça, c'est la première remarque. Je voulais bien que… Si vous pouvez le développer là-dessus. Et la deuxième, vous avez dit que les 600 000 à peu près Arabes ont quitté la Palestine mandataire, mais ils n'ont pas quitté la Palestine mandataire uniquement pour attendre ce qui va se passer avec les Juifs. Ils l'ont quitté parce qu'ils étaient incités pour la plupart à quitter ce territoire. On a quand même des enregistrements des radios, égyptiens, jordaniens, irakiens, qui appellent les Juifs à quitter… Les Juifs, les Arabes à quitter évidemment cette terre, en attendant que les armées arabes nettoient la Palestine mandataire et jettent les Juifs dans la mer. C'est quand même les discours qui étaient enregistrés. Donc, comment ça se fait que ça a pris tellement bien que dans le discours palestinien, toute cette couche qui leur a été suggérée en quelque sorte, vendue par l'Union soviétique et ses alliés, était complètement perdue ? Oui, mais bon, en fait il y a plusieurs constructions du mythe palestinien. On en a vu quelques-unes. J'ajouterais peut-être qu'aujourd'hui il y en a une nouvelle. C'est la construction post-moderne qui réécrit la condition palestinienne. Et donc il y a là une série de couches qui s'entassent les unes sur les autres. Remarquez que la construction post-moderne reste proche de la construction soviétique à travers ce qu'on appelle la nouvelle gauche et les néo-progressistes en Europe, en Europe et en Occident en général. Donc voilà, c'est ce qu'on peut constater. Il y a différents visages, différentes figures de la Palestine qui ont été les fers de lance de toute une action à ce niveau-là. Je ne vois pas ce que ça a pris en Europe, parce que l'Europe est la première concernée à la fois par la proximité, par l'antécédent de la Shoah, par l'antécédent du colonialisme, etc. Donc c'est le champ par excellence de l'action idéologique. Et à chaque fois il y a eu des acteurs pour jouer le jeu, pour jouer ce jeu. Actuellement nous avons des acteurs, en France par exemple, avec la nouvelle gauche ou la gauche progressive, je ne sais plus très bien comment elle doit être nommée. Un événement, par exemple, quelque chose de tout à fait stupéfiant. Vous avez certainement entendu qu'un député de LFI, cette extrême gauche… Oui, et un fait tout à fait étonnant. Un des premiers actes de cette coalition qui est au Parlement français, a consisté à proposer une loi dont le seul but était de déclarer qu'Israël était un état d'apartheid. C'est tout à fait stupéfiant et étonnant d'inscrire dans l'ordre des lois. Ça n'existe pour aucun cas dans le monde. Et récemment, nous avons appris que Thomas Porte, qui est un député de cette mouvance, a demandé à ce que les 5000 juifs français qui ont servi dans les rangs de Tzahal soient poursuivis en justice pour crimes de guerre. Et là, ça vous donne une dimension qui n'existait pas auparavant. C'est qu'en fait, le pro-palestinisme, maintenant, s'attaque aux communautés juives de la diaspora. Et il s'attaque à ces communautés juives parce qu'en fait, ils sont les petits facteurs de la revanche palestinienne qui a été choisi comme cheval de troie, comme on dirait, par les activistes islamistes qui vivent en Europe. J'ai lu récemment une citation de Récip Erdogan qui déclare aux musulmans « Vous êtes l'avenir de l'Europe ». Ce qui est très intéressant d'apprendre cette ambition-là. Et en fait, la guerre contre les Juifs au Proche-Orient est transportée dans tous les pays occidentaux où existent des communautés juives. Et en fait, c'est une finalité qui est poursuivie depuis la deuxième intifada dans les années 2000 qui a vu que les immigrés d'origine musulmane ont ambitionné de monter sur la scène politique à travers un cheval de troie qui est Israël en condamnant Israël, réputée condamnation morale, vertueuse, etc. d'un régime raciste, fasciste, etc. Et c'est quelque chose de tout à fait nouveau. J'ai lu récemment un article très intéressant d'un essayiste américain qui nous dit que nous sommes entrés dans une ère de l'antisémitisme global. Par global, on entend la globalisation. Chose qui n'existait pas auparavant puisqu'en fait, nous avons vu là, avec la guerre de Gaza, des manifestations dans toutes les capitales occidentales, des manifestations violentes, importantes, quantitatives, etc. qui drainaient également des populations non musulmanes, l'extrême-gauche classique. Enfin, ce n'est plus la même que l'extrême-gauche qu'auparavant, mais ça joue ce rôle dans le schéma politique. Et donc, en fait, il y a plusieurs versions de la situation. Chaque version est inscrite dans un paysage politique et idéologique. Et une succession d'âges de ce type-là, je crains que nous soyons entrés dans un nouvel âge que je définirais comme l'âge post-moderniste, post-moderne, qui n'est plus l'âge de la politique d'après-guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui est tout autre chose. Nous ne savons pas ce que cela deviendra. mais ce que nous observons, c'est que l'antisionisme n'est qu'un autre nom de l'antisémitisme, un nom qui se donne des raisons de légitimité, de véracité, etc., et non pas d'opinion politique et de décision politique. Oui, c'est tout à fait vrai. Et justement, après la guerre, après le 7 octobre, on a pu voir en France, non seulement entendre, mais voir dans beaucoup d'endroits des tags morts aux Juifs. Et sur ces tags, on voyait des affichettes avec Libéré Gaza et très souvent le portrait de Mélenchon ou n'importe quelle autre personne de LFI. Donc, ça veut dire que les gens qui écrivent ces tags ne font pas l'amalgame, comme disent les Juifs vertueux, surtout pas d'amalgame entre nous et Israël. ils identifient de manière très précise les Juifs à l'existence d'Israël. Et donc, il y a comme une croyance populaire, comme ça, parce que les antisémites du peuple sont beaucoup plus honnêtes que les antisémites cultivés et disent la vérité, il y a comme une envie d'en découdre avec les Juifs, non pas seulement avec Israël, parce que les Juifs sont bien évidemment identifiés à Israël, qu'ils le veuillent ou pas. Donc, il y a ça. Et puis, il y a autre chose, j'ai entendu dans plusieurs discours, pas seulement des Maghrébins, des musulmans, mais dans les discours officiels, que nous vivons à l'époque de la nouvelle Nakba. C'est-à-dire que le 7 octobre, on continue dans la même vente, le 7 octobre, où 2 000 personnes ont été massacrées, 2 000 Juifs israéliens, et pas seulement les Israéliens, qui étaient des Arabes au Bédouin, étaient massacrés, nos femmes ont été violées, les pires atrocités ont été commises. Et en Europe, il y a des gens qui vous parlent de la nouvelle Nakba palestinienne, comme si le meurtre, le massacre des Juifs n'existait pas. Et on peut le voir, je donne la parole tout de suite, dans les documents officiels. Par exemple, les accusations d'Israël de génocide, et ce sont les accusations qui ont été formulées par des associations qui se battent sur le solde de la loi, notamment l'association The Constitutional Rights Watch, je ne me souviens plus exactement, et une autre association, c'est l'association de Lemkin, justement, Raphaël Lemkin, qui a inventé le terme génocide. Ce sont deux associations où travaillent de nombreux juristes qui ont déposé des plaintes, tribunal pénal international, qui accusent Israël de génocide. C'est-à-dire que, vous voyez, on est dans le monde à l'envers. Et je voudrais bien que vous commentiez cette inversion totale des valeurs dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On retrouve les victimes des victimes, tout simplement, avec ce transfert de légitimité victimaire. Nous sommes dans une période où la condition victimaire fonde la légitimité. Et donc, c'est appliqué à cette situation. Mais pour pallier cette évolution, Israël a entrepris un énorme travail d'enregistrement de tout ce qui s'est passé. Il ne passait pas simplement les films qu'il diffuse, les visites des personnalités, etc. Il est même question de créer un musée virtuel, justement, à l'instar de Yad Vashem. Mais, bon, quoi que les Juifs fassent, ils ne seront pas acceptés. Ça, ça me semble évident. Regardons le système international, qui est un scandale pur et simple, de l'orientation de l'Assemblée de l'ONU, du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, on a même inventé un principe qui n'existait pas avant, qui est le principe de la proportionnalité de la réponse israélienne aux attaques contre lui. C'est-à-dire que, dans le droit de légitime défense, Israël ne doit pas dépasser un certain seuil, un seuil qui le maintient dans la condition d'Auschwitz. C'est ce que Abba Eban avait appelé les frontières d'Auschwitz. Les frontières d'Auschwitz sont les frontières d'Israël, dans la mesure où on lui interdit d'avoir des frontières défendables pour qu'il reste dans cette condition de dépendance et de fragilité. À ce niveau-là, je ne vois pas d'autres explications. Cette explication, d'ailleurs, elle concerne aussi beaucoup d'amis des Israéliens ou des Juifs qui soutiennent cette idée-là, par exemple. Ou avez-vous vu une situation dans laquelle, dans une guerre, l'assaillant livre des provisions de l'essence à ceux qui ont pénétré son territoire, qui ont tué plus de 2 000 personnes, etc., nulle part au monde ? On livre, on permet à l'ennemi et à l'assaillant de renouveler ses forces pour que jamais il ne tombe, en quelque sorte. Et ça, c'est l'exemple type de la perversité du modèle international de la situation. Si vous considérez les actes de l'Assemblée de l'ONU, tout ce qui se passe au Conseil de sécurité, vous verrez, en fait, qu'il n'est jamais question de justice. C'est des rapports de force qui décident, des idées reçues, etc. Donc il y a ici... C'est justement cette dimension globale, je dois dire, qui me semble inquiétante, en tout cas pour la diaspora. Pour Israël également, mais Israël possède la capacité de se défendre en espérant que cette défense ne cesse pas. parce que la poursuite, elle est quand même permanente. La poursuite d'Israël est quand même permanente à ce niveau-là. Ce que vous décrivez, ça ressemble fort à l'état de dimitude, même si l'état d'Israël est un état sevrain. Écouter en permanence ce qui est décidé par les autres pour le sort d'Israël, être tout le temps sous la tutelle, est un type de dépendance politique et éthique. Est-ce que, à votre avis, il est possible de sortir de cet état ? Il faut surtout une clairvoyance de la part des Juifs et des Israéliens. Si vous définissez cet état par le terme de dimitude, je remarquerai à ce propos qu'une grande partie de l'élite israélienne n'est pas originaire du monde arabe et elle méconnaît complètement cette dimension-là qui est très retorse, très sournoise à ce niveau-là. Donc, il y a une... Je parle ici de l'Occident. Il est clair que dans le monde arabo-musulman, aucune entité non musulmane n'a le droit d'exister réellement, concrètement. Elle doit être soumise à l'Islam, obéir à un protocole particulier, notamment un protocole dans lequel, lorsque le Juif le dîmit, le protégé paye son impôt, il reçoit un soufflé pour bien montrer sa déchéance. La chose se pratiquait dans le monde ottoman auparavant. Et surtout, il n'est pas souverain. Il n'a aucun droit à la souveraineté. Donc, en fait, remarquons d'ailleurs ce qu'écrit l'OLP dans ses chartes, etc. Elle ne reconnaît même pas aux Juifs le droit d'être un peuple, le droit d'exister. C'est une religion, décrète-t-elle, et non pas une nation qui mérite un territoire national et une existence nationale. Donc, il y a ici... Alors, dans le monde musulman, c'est l'ambiance générale, si l'on peut dire. Dans le monde juif, il y a une méconnaissance de cette réalité qui fait commettre des erreurs dans des décisions, dans des jugements, etc. La dernière erreur en date a été d'avoir assuré au Hamas à Gaza une existence où il peut recevoir de l'argent du Qatar, des sommes considérables, où Israël recevait des dizaines de milliers de travailleurs de Gaza, et les Israéliens ont cru qu'un dispositif pareil assurerait une sorte de paix temporaire. Que n'est ni, comme on dirait auparavant, dans la mesure où les Gazaouis n'y ont vu qu'une faiblesse, et cette faiblesse appelée à une action, à une intervention. Il faut connaître l'histoire du monde arabo-musulman pour être conscient de ses dimensions et de ses circonvolutions. Donc, c'est quelque chose qui est à l'œuvre, peut-être en Europe aussi, en Israël également. En tout cas, ce qui s'est passé le 7 octobre a changé beaucoup de choses dans l'esprit des Israéliens. On verra comment les choses se reconfigureront au lendemain de la guerre. La dernière remarque à propos de ce que vous dites en parlant de l'Islam, c'est que quand on lit le texte du Coran, on voit très bien que c'est un texte qui est très inspiré par le texte juif, moins le djihad. C'est l'histoire juive qui est reprise et qui est remaniée à la sauce islamique. Pourquoi j'en parle ? Parce que si on revient à la Nakba, cette tradition de s'inspirer, de pomper, comme vous le dites, l'esprit juif et le prévestir, subvertir et refaire à la manière très différente, elle n'est pas si récente que ça, elle ne date pas de la Nakba. On peut dire que finalement, ce regard qui est porté par le monde arabe sur les juifs, cette reprise du narratif s'est renouvelée avec la création de l'État. Finalement, ce n'est pas seulement les couches dont on a parlé contemporaines de la construction soviétique et puis d'autres couches postmodernes, mais que finalement, quelque part, cette spécularité travaille un miroir en quelque sorte. est historiquement daté. Oui, mais ça, c'est le propre des religions qui sont nées des entrailles du judaïsme, si vous voulez. Autant le christianisme que l'islam. Il y a une longue histoire qui rend compte de cela. Et donc, en fait, ces religions ont un conflit d'identité inhérent à leur existence avec Israël. Parce qu'en fait, ces religions se sont fondées sur l'idée que la maison d'Israël était en faillite, qu'elle n'existait plus, qu'elle avait disparu. Et donc, on occupait sa place. C'était bien le sens théologique des débuts du monde chrétien. Ça a été la charte idéologique. Surtout qu'il y a toute une histoire des rapports de Mahomet et des Juifs d'Arabie, etc. Comme il y a toute une histoire avec l'apôtre Paul et toutes sortes de... Et donc, il y a un problème intrinsèque inhérent à la réalité. Il se tasse plus ou moins à travers l'histoire, selon les époques. Mais cette dimension métapolitique est prête à se réveiller à nouveau. Et si l'on voit, par exemple, j'ai évoqué Recipe Erdogan, c'est une évidence qu'il veut recréer l'empire islamique, si l'on peut dire. Le califat. Le califat, dans la mesure où il a ses nationaux qui vivent dans tous les pays d'Europe, notamment en Allemagne. Il est du côté des frères musulmans qui sont répandus de toutes parts de façon subreptice. Et il veut prendre position. J'ai appris que quelque chose qui, j'espère, ne se produira pas. La Turquie prépare une flottille de 3000 bateaux qui vont camper devant le territoire de Gaza. Donc, je ne sais pas, c'est en train de préparation. Il a une grande ambition redorer le dôme ou l'étoile de la mosquée d'Omar, sur le mont du temple, etc. C'est-à-dire que ça nous promet beaucoup d'agitation politico-religieuse, messianico-apocalyptique, inspirée de l'islam. Donc, il y a aujourd'hui effectivement une série d'acteurs qui vont dans ce sens-là. On est aussi dans une époque où des formes d'empires se reconstituent. Les fameux briques, par exemple, d'énormes états extrêmement puissants, etc., qui vont, je ne sais pas quelle donne ils vont changer, mais sans aucun doute, ils changeront des dimensions du système international d'aujourd'hui. Et c'est une époque propice à ces grandes ambitions de domination, etc. Donc, bon, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. L'important aussi, c'est toujours de comprendre ce qui se passe. Il y a malgré tout une logique intrinsèque qui est une logique qui n'a rien de rationnel, mais qui relève des mythes fondateurs qui sont toujours présents, même s'ils sont inconscients, rejetés, relégués, etc. Ils sont toujours prêts à se reconstituer dans des circonstances favorables. Nous ne savons pas à l'heure actuelle comment se terminera la guerre de Gaza, qui est lourde de plusieurs potentialités, régionales, internationales, mondiales. J'espère qu'elle se résorbera rapidement, mais je ne la vois pas se résorber sans une autre guerre au nord d'Israël, qui est la partie la plus manifeste de l'Iran. L'Iran, d'ailleurs, qui est lui aussi dans un geste apocalyptique de la fin des temps. C'est manifeste à ce niveau-là. C'est une politique religieuse, une politique de la religion, qui l'emporte sur une pure politique politicienne ou une politique de force. Mais c'est ce qui est en train de se produire. Merci beaucoup, Shmuel Trigano, de vos réponses, et puis de ce rappel fondamental, qu'il faut connaître le fait qu'il est complètement ignoré en Europe, comme ils disent, le fait religieux. Et peut-être reprendre l'histoire des religions, si ce n'est les religions elles-mêmes. Merci beaucoup, encore une fois, de cet entretien patieusement. de cet entretien patieusement. de cet entretien patieusement. de cet entretien patieusement. de cet entretien patie souvent !